Mont-Dragone et l'éducation L'éducation et la formation en lettres majuscules sont des signes distinctifs de Mont-Dragone. Elles ont toujours été considérées comme de l'inversion, d'où le fait que son développement ait été lié au progrès de la ville. Il y a plusieurs initiatives et expériences éducatives pionnières à Mont-Dragone qui se situent à différents moments historiques. En 1902, les écoles de Viteri de Mont-Dragone sont inaugurées. Elles furent offertes par Pedro Viteri y Arana, philanthrope mont-dragonais. Ces écoles furent une grande nouveauté puisqu'elles étaient des écoles dotées des meilleurs moyens de l'époque et libres pour les deux sexes. Ici, se sont formées de nombreuses personnes qui ravitaillaient en profil technique et directeur l'Union Cerajera. Elles ont eu des maîtres qui sont arrivés à laisser une empreinte très positive, comme Félix Arano et son épouse Teresa García. L'école d'apprentis est une autre des initiatives qui marquent la formation à Mont-Dragone. Inaugurée le 5 octobre 1939 au sein de l'Union Cerajera, elle était un vrai soutien technique pour l'entreprise et l'embryon pour les expériences futures. Ouverte seulement aux enfants des travailleurs, elle offrait une formation technique de premier ordre. L'expérience suivante fut la clé du devenir de la ville. Nous parlons de la création de l'école professionnelle de Mont-Dragone. Son instigateur est M. José María Arif Mendiarieta, co-animateur de la paroisse et instigateur du futur mouvement coopératif de Mont-Dragone. Elle a été mise en fonction en 1943 et elle va engendrer de nombreuses expériences d'entreprise qui formeront les diverses coopératives du groupe Mont-Dragone. Nous ne pouvons pas ne pas citer le travail que les ordres religieux ont développé pendant des décennies, puisqu'ils formaient de nombreux Mont-Dragonais. Nous parlons des écoles de Sambiator, les Mercedarias ou de l'Assomption. D'autre part, il faut souligner le fait que Mont-Dragonais disposait de la première crèche de travail de l'État espagnol. Elle était une initiative pionnière patronnée par la coopérative Auso Lagoon. Une initiative populaire de grande envergure est la gestation de l'IC Achtola. Elle était la clé pour qu'étudier en basque fût possible. Elle se mettait en route en 1967 et témoignait ainsi qu'elle avait déjà existé avant la guerre civile. L'implication et l'effort personnel et économique venant en grande partie de la population a pu rendre possible son aboutissement dans une conjoncture politique défavorable dominée par le franquisme. Une expérience qui est toujours vive après divers processus dans son développement et qui est très bien acceptée à Mont-Dragon. L'école publique basque a aussi une présence notoire dans notre ville. Elle propose une offre de formation très vaste et peut compter sur une forte participation de la ville. Actuellement, l'école développe son projet éducatif pour personnes entre 0 et 18 ans. De nos jours, la ville ne pouvait pas ne pas compter sur la présence de Mont-Dragon Universitatéa. Née de l'école professionnelle polytechnique, cette université fait de Mont-Dragon un lieu de référence. Peu de villes de la dimension de Mont-Dragon disposent de leur université, ce qui lui permet d'occuper une place de choix dans l'éducation géographiquement, dans le Pays Basque et même ailleurs. Parmi les initiatives de formation, il faut souligner l'existence d'une école de musique avec plus de 40 ans d'existence. A la saté musicale a été et est le point de rencontre de milliers de Mont-Dragonais. Nous pourrions dire que toutes les familles savent jouer d'un instrument de musique. En définitive, Mont-Dragon a fait des démarches remarquables pour faire en sorte que l'éducation et la formation soient les clés de son développement. A tout cela, il faut ajouter l'effort permanent que fait la mairie pour consolider les modèles d'égalité, de respect et de co-éducation.